Shambhavi Mahamudra est un processus miraculeux, parce qu'en 21 minutes, ce qu'il vous fait est assez incroyable. J'ai fait le programme complétion d'ingénierie intérieure avec Shambhavi en janvier dernier. Ça change complètement la vie. Ça a transformé ma vie de tant de façons physiquement, mentalement, émotionnellement. Je ressens toujours divers bienfaits tout au long de la journée. Le plus important étant l'alignement de ma colonne vertébrale. Avant de commencer à faire Shambhavi, j'avais de l'arthrite. Et depuis que je pratique Shambhavi, ça fait peut-être deux ans et demi et je n'ai pas touché au moindre médicament. À force de faire les pratiques de méditation, l'anxiété et la dépression se sont complètement évaporées. Mes relations sont différentes. Il s'agit toujours de moi. Je ne réagis pas. Et je sais que ma famille apprécie vraiment cela aussi. J'ai commencé à être stable émotionnellement et mentalement. Et ça m'a permis d'être dans une relation plus saine avec ma fiancée. Physiquement, je suis assise à mon bureau en ce moment, 12 heures par jour, et je n'ai plus besoin d'utiliser une ceinture dorsale. Je sens que je corrige ma posture toute seule au fil de la journée. Depuis que j'ai fait ce programme, je me sens tellement plus joyeux sans avoir besoin d'utiliser une substance extérieure ou un produit chimique pour y arriver. Et je me sens bien plus énergique en moi-même, bien plus capable dans les activités que je fais tout au long de la journée. C'est dur de mettre un prix sur quelque chose comme ça. Un investissement dans la joie. Un investissement dans la sérénité. Un investissement dans votre santé mentale. Donc, qu'est-ce que Shambhavi ? La longévité de quelque chose, la compétence, la capacité, l'impact, tout. est déterminé par la qualité de sa conception. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas vrai pour vous ? À quel point vous êtes bien conçu va déterminer tous ces aspects dans votre vie aussi. Donc, c'est là l'importance d'ingénierie intérieure. Nous regardons comment concevoir. En vivant la vie, le corps prend ses coups. Votre structure mentale aussi prend ses coups. Selon ce à quoi vous faites face, les situations que vous traversez, de nombreuses aberrations apparaissent, à la fois au niveau du corps et du mental. Donc, l'idée, c'est de maintenir vos énergies de telle manière que elles soient proactives pour réparer toutes les aberrations qui arrivent au quotidien. Plus vous maintenez votre système énergétique dans un état intensément actif, plus les réparations se font rapidement. Donc, tous les jours, il doit y avoir des réparations. Parce que ceci est une machine entretenue de l'intérieur. Donc, cette dimension d'énergie en vous, si elle est maintenue à un certain niveau, il n'y a pas d'usure. Très peu. Ceci est l'un des aspects de Shambhavi. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, en ont fait l'expérience. Si vous... Si vous le pratiquez quotidiennement. Si vous êtes un spécial... jour de pleine lune, c'est une autre affaire. Si vous pratiquez tous les jours, vous verrez que votre corps et votre mental se rétablissent d'à peu près n'importe quoi. Très rapidement, juste comme ça. Simplement parce que vos énergies vitales sont maintenues en effervescence avec Shambhavi. Cette effervescence se traduit aussi par la création d'un certain type de chimie dans le système. La pratique est conçue pour créer un certain niveau de contentement. Sans savoir pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas chanter dans la salle de bain. Et à mesure que vous devenez de plus en plus joyeux, vous devenez aussi de plus en plus éhonté. Vous voyez, même moi, je suis prêt à chanter. Pas parce que je m'y connais en musique, simplement parce que je n'ai aucune honte. parce que quand vous vous sentez si merveilleusement bien en vous-même, ce que quelqu'un pense de vous n'a pas d'importance. Vous voyez, un homme est ivre. Il se fiche de ce que vous pensez de lui. C'est exactement pareil, mais très conscient aussi. Vous êtes très conscient, mais vous êtes dans l'extase. Donc l'opinion des autres ne compte pas pour vous. La raison pour laquelle c'est important, c'est que quand les avis de tout le monde comptent pour vous, vous ne pouvez pas utiliser votre propre intelligence efficacement. Quelqu'un dit ceci, quelqu'un dit cela, quelqu'un dit cela, vous devez écouter tout ça, mais ça ne devrait jamais déterminer qui vous êtes. Cette liberté, Shambhavi vous la donne véritablement. Je dirais qu'en six semaines de pratique, vous allez commencer à sentir ça, que les forces extérieures sont là, mais elles ne déterminent pas vraiment la direction de vos actions. Cela est très important. Pour que tout être humain accomplisse sa vie, il est très important qu'il ne soit pas sourd, il n'est pas négligent ou indifférent. Il écoute, mais vous vous fiez à votre intelligence. C'est très, très important. Autrement, vous n'allez pas arrêter de changer de direction dans votre vie toutes les deux minutes, et évidemment, vous n'irez nulle part. Peu importe, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être capable, vous pouvez être intelligent, mais si vous changez sans cesse de direction, vous n'allez nulle part. La substance karmique et l'intelligence de chacun sont accordées d'une certaine façon. Ça va fonctionner comme une machine dans une certaine direction. Si vous voulez changer de direction, vous devez changer consciemment. Vous ne devez pas changer simplement parce que quelqu'un pousse vers ici, quelqu'un pousse vers là. Cette liberté, on peut clairement l'observer avec Shambhavi Mahamudra, parce que cette liberté arrive quand la dimension intermédiaire de ce qu'on appelle les cinq enveloppes du corps, le corps physique, le corps mental, et les deux autres, les corps éthériques et de félicité, qui portent tout un tas d'informations sur qui vous êtes, lorsque l'aspect intermédiaire de pranamaya kosha ou corps énergétique est très actif, tout ce qui est stocké à l'intérieur ne pèse pas sur votre corps et votre mental. On ne sait pas quel genre de sac de karma vous vous trimballez en ce moment, mais l'important est de le séparer de votre activité quotidienne, de le séparer de la façon dont vous êtes là tout de suite. À cet instant, la façon dont vous êtes est déterminée par vous, pas par la substance karmique que vous portez. Si vous lui permettez de décider, tout devient compulsif, tout est géré depuis un autre endroit ou en d'autres termes, votre passé va se répéter, il ne vous permettra aucun futur dans la vie. Tout un tas de gens sont victimes de cela. Leur passé va toujours déterminer ce qu'ils feront demain. Non, ce que vous faites demain ne devrait jamais être déterminé par ce qui s'est passé hier. Ce que vous faites demain doit être adapté à ce qui se présente demain. Mais une fois que votre corps énergétique n'est pas assez effervescent, alors ce qui est écrit en profondeur n'arrête pas de se traduire dans la réalité. Ça ne vous laissera aucun espace pour prendre vos propres virages. ça va sans cesse vous pousser dans une certaine direction. Donc, Shambhavi Mahamudra est un processus miraculeux parce qu'en 21 minutes, ce qu'il vous fait est assez incroyable. et par-dessus tout, c'est... c'est plus comme... vous n'avez pas vraiment à faire quoi que ce soit, vous devez juste entretenir l'espace, le reste se fera tout seul. La pratique n'est pas vraiment une pratique en ce sens. Quand je dis pas vraiment une pratique, il y a d'autres genres de pratiques que vous faites pour construire le système et lui faire atteindre un autre niveau. Cette pratique est plus comme une consécration. Une fois que vous êtes consacré, tout ce que vous avez à faire, c'est de garder l'endroit propre, c'est tout. Quotidiennement, juste le nettoyer un peu et l'entretenir, le reste arrivera. Et cela rend la vie assez facile et vous met à l'aise parce que une fois que les énergies sont comme ça, vos intentions, ce que vous voulez, va naturellement commencer à aller dans votre sens. Vous n'avez pas à vraiment vous débattre avec chaque petite chose. Ça vous donne la liberté de choisir aujourd'hui comment vous voulez être. Peu importe comment vous avez été au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, ça vous donne la liberté de choisir. Liberté veut dire... Eh bien, à peu près tout peut vous agiter. Vous avez remarqué ? Donc, si vous êtes moins agité, avec le temps, vous êtes de moins en moins impacté par les choses autour de vous. Vous avez de moins en moins de fortes préférences et aversions autour de vous. La vie s'apaise. Je la déteste. Maintenant, je ne peux pas être assis ici à l'aise. Peu importe, elle me déteste, mais moi, ça va. D'accord, si elle me déteste, je ne vais pas aller lui dire je t'aime. Mais ça va. Si elle brûle de haine, c'est son problème. Moi, ça va. Cette liberté, ça va vous la donner dans la vie. Que les forces extérieures ne peuvent pas définir qui vous êtes. Et c'est très, très important. Apprenez à prendre le contrôle de votre vie. On ne sait pas ce que 2021 nous réserve, ou le futur. Sans aucun doute, je suis sûre que de nombreux défis nous attendent. Mais c'est la façon dont on est capable de les traverser, de prendre en main la façon dont on peut les traverser, qui fait toutes les différences. Et ce programme va clairement vous apprendre comment y arriver et transformer votre vie comme il l'a fait pour moi. Si vous voulez vraiment changer les choses, pas seulement dans votre vie, mais dans le monde, on a besoin de quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez de balises dans le monde comme ça qui vont vraiment vous porter à travers votre vie. Et aussi compenser beaucoup de choses qui ne nous ont pas été enseignées à l'école, à l'université, en grandissant, à l'église, où que ce soit. J'ai l'impression que cela comble vraiment toutes ces lacunes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme un doctorat. C'est un doctorat sur la vie. Un doctorat sur la vie. Un doctorat sur la vie. Et c'est... Ça vaut l'investissement. Ça vaut l'investissement. S'il vous plaît. Vous avez besoin de ça dans votre vie. Regardez mon sourire. Regardez mon sourire. Je n'avais... Je n'ai pas... Je n'ai pas toujours souri comme ça, vous savez. Je suis joyeuse pendant une pandémie, les gars. Joyeuse en vivant seul pendant une pandémie. Quelqu'un qui souffre d'anxiété. Quelqu'un qui souffre de dépression. Quelqu'un qui était sous anxiolytique. Et maintenant, je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Et je vais bien. Je suis en paix. Je... C'est ce cours qui a fait ça. À quel autre moment allez-vous trouver ça ? Comment pouvez-vous mettre un prix là-dessus ? Je veux que vous le promettiez à vous-même. De vous offrir ce cadeau. Et ce qui est génial, c'est que... C'est un cadeau qui... C'est comme un cadeau qui se multiplie tout seul. C'est une graine que vous plantez et puis, quand vous vous retournez, ce sera devenu une forêt. Et je vais... Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais jouer avec ça. C'est un cadeau qui se capte. Ouais. Voilà. know ass.